salut les manchots usb vers usb type c c'est pas compliqué nous allons faire le tour ensemble des différents types de connecteurs usb cela vous permettra à la fin de cette vidéo de tout comprendre et de bien choisir vos périphériques et vos câbles usb allez c'est parti tout de suite nous allons voir le premier câble usb que nous avons ici et c'est la première version de câble usb et comme vous le voyez sur cet écran à gauche nous avons 4 pinoches qui sont sur ce câble usb c'est un câble usb type a les deux extrémités à gauche et à droite ce sont les plus et le moins pour alimenter un périphérique et les deux pinoches qui se trouvent au centre ce sont les ce sont les câbles de données et tout au fond vous voyez il n'y a aucun connecteur supplémentaire il n'y a que quatre connecteurs sur un câble usb celui ci c'est un type de connecteur usb type à première génération et qui va plafonner en débit à 480 mégabits on retenait bien cette valeur 480 mégabits car beaucoup de câbles qui sont vendus dans le commerce sont les brides et est limité à 480 mégabits nous allons faire le tour des périphériques qui se trouve ici avec le premier connecteur usb type a et qui est associé avec l'usb type b qui comprend lui aussi quatre pinoches deux ici et deux ici pour une connexion en usb usb 2 ensuite nous avons l'évolution qui est le mini usb périphérique mini usb que nous avons ici avec des connecteurs et des pinoches qui se trouve que de ce côté ci nous avons aussi quatre pinoches qui vont se trouver de ce côté ci c'est pour les mini usb à ferme à faible débit pour les anciens périphériques tels que gps ou des choses comme ça ne pas confondre avec la prise usb qui se trouve ici qui est prévu pour des disques durs c'est une certain périphériques en usb qui ont besoin d'une connexion un peu plus rapide en usb 3 ont des connecteurs de ce type pour les disques durs je vous montrerai le périphérique par la suite et là nous avons une rangée de pinoche qui se trouve ici une rangée de pinoche supplémentaires qui se trouve ici pour pouvoir un bon avoir un bon débit pour les données ça c'est pour des mini usb mais attention les deux connecteurs sont différents celui ci va pas pouvoir rentrer dans ce modèle là pour le périphérique extérieur ensuite nous avons le micro usb micro usb qui est utilisé pour la plupart des anciens smartphones d'ancienne génération la nouvelle génération maintenant c'est de l'usb 3 nous avons l'usb 3 type a comme vous le voyez ici et si vous le voyez un petit peu à l'intérieur nous avons des connecteurs supplémentaires nous avons donc quatre pinoches qui se trouve ici sur le devant et si vous regardez bien au fond de la broche d'un connecteur usb 3 qui généralement est de couleur bleue mais ce n'est pas obligatoire vous allez avoir des pinoches supplémentaires tout au fond sur l'usb 3 nous avons neuf pinoches et le débit va augmenter entre 5 gigas 10 gigas 20 gigas suivant le type de connecteur ça c'est le connecteur usb type a et nous avons bien sûr son petit frère c'est l'usb type b avec pareil quatre pinoches ici pour l'alimentation et les données et un connecteur supplémentaire qui se trouve sur les dessus avec des pinoches supplémentaires nous avons un total de neuf pinoches sur un usb 3 type b ensuite nous avons à la dernière génération de connecteurs usb c'est l'usb type c comme vous le voyez ici il y a 12 pinoches sur la gauche et 12 pinoches exactement en face sur la droite et ce connecteur est réversible c'est à dire qu'il n'a pas de sens de connexion on peut le connecter dans tous les sens il n'y a aucun souci il est symétrique nous avons un total donc de 24 pinoches sur un connecteur usb type c nous allons voir ensemble maintenant la caractéristique de tous ces câbles pour pouvoir vous y retrouver facilement dans toute cette jungle et pouvoir faire vos achats en toute sérénité un câble usb comme celui ci qui est un usb 2 de usb jusqu'à usb 2 ne comporte que quatre pinoches et son débit est limité à 480 megabits c'est ce qu'on trouve sur des imprimantes pour ce type de connecteurs souvent et les petits périphériques à faible débit ici nous avons le connecteur mini usb avec lui aussi quatre broches pour le débit c'est aussi de l'usb 2 avec 480 megabits et qui va être branché sur des périphériques comme celui ci comme le gps que vous avez en face de vous ensuite nous avons les périphériques micro usb comme celui ci les connecteurs que nous connaissons tous qui sont utilisés sur les smartphones comme nous voyons ici ça c'est du micro usb avec souvent un débit limité à 480 megabits ensuite nous sommes passés au connecteur usb 3 alors pour les connecteurs usb 3 il y aura différentes normes que nous verrons par la suite je vous effraie un descriptif dans un tableau pour comprendre assez facilement le type de connecteurs usb 3 alors l'usb 3 a donc plus de broches pour connecter sur des disques durs qui ont besoin d'une connexion rapide comme ici par exemple un dock et là j'ai un connecteur usb 3 mal pour connecter mon câble usb 3 qui va aller sur un dock comme vous le voyez ici ça c'est pour avoir du débit un autre connecteur usb 3 qui lui est prévu pour les disques durs pour avoir un gros débit ne pas confondre avec le mini usb qui se trouve ici c'est du usb 2 il n'y a pas le même nombre de connecteurs et celui ci se branche plutôt sur un périphérique comme celui ci sur un disque dur qui dans un boîtier par exemple ils ont sorti cette version de connecteurs usb pour avoir un débit un petit peu plus rapide sur les disques durs ensuite nous avons ce type de connecteurs usb 3 pour les disques durs c'est pour la nouvelle génération de disques durs qui lui aussi comporte beaucoup de pinoche et ce type de connecteurs qui est super speed comme nous le voyons avec le symbole ici super speed va se connecter sur ce type de connecteurs sur des disques durs qui sont généralement rangés dans des boîtiers comme celui ci voilà pour les types de connecteurs pour voir une connexion rapide sinon il existe aussi des connecteurs comme ceux ci qui se connectent directement sur des disques durs qui sont généralement à l'intérieur des ordinateurs si vous démentez par exemple le disque dur qui se trouve à l'intérieur de votre ordinateur vous allez sûrement tomber sur un disque dur qui se connecte en sata et voilà le type de connecteurs sata que vous pouvez utiliser alors là c'est un mini câble qui peut se brancher sur les sur les disques durs 2 pouces et demi avec un connecteur comme celui ci qui est usb c'est et comme il ya un accessoire avec le connecteur je peux le débrancher et me retrouver avec un connecteur usb comme celui ci usb 3 bien sûr pour avoir le débit qui va bien sur ce type de connecteurs généralement on y branche un disque dur et il faut donc avoir un bon débit pour lire les données un câble usb type c de 6 ampères comme nous allons le voir il y a des connecteurs à l'intérieur mais il n'est pas prévu pour le transfert de données c'est juste un câble qui est prévu pour le chargement c'est le câble qui est livré avec mon smartphone il est seulement prévu pour charger mon smartphone il ne faudra donc pas utiliser ce type de câble pour transférer des données de votre smartphone avec ordinateur donc vérifiez bien vos types de connecteurs car ils n'ont pas tous la même fonction nous arrivons maintenant au but de ce tuto et voici le câble que nous allons bientôt tous utiliser je prends un exam avec ce câble qui est de type usb c vous aurez donc deux connecteurs usb c à chaque bout de vos câbles il faudra bien faire attention au débit qui sera noté sur le câble il faudra faire aussi attention à l'intensité comme ici qui est de 5 ampères pour pouvoir charger au périphérique suivant le type de besoin donc ça ça sera la future génération de câbles usb type c et nous allons le voir dans le tableau il faudra bien faire attention lors de vos achats de connecteurs je vous présente maintenant mon tableau qui va vous permettre de comprendre rapidement la situation nous avions donc ici les anciennes versions de connecteurs usb bon ils datent depuis 20 ans donc ceci on oublie on va passer directement à usb 2 les souris actuelles sont plutôt en format usb 2 comme nous allons le voir usb 2 est limité à 480 megabits c'est ce que nous voyons ici et celui ci date des années 2000 donc depuis de plus de 20 ans ensuite nous sommes passés à usb 3 et pour simplifier les choses l'organisme qui gère les normes usb 3 a décidé de donner trois noms différents à la norme usb 3 elle peut s'appeler usb 3.1 génération 1 ou usb 3.2 génération 1 dans tous les cas elle est limitée à 5 gigabits il faudra donc juste retenir le chiffre 5 gigabits pour se situer dans la norme ensuite l'usb 3 a évolué vers la version usb 3.1 usb 3.1 s'appelle aussi usb 3.1 génération 2 usb 3.2 génération 2 ça vous voyez que ce n'est pas très simple à comprendre et celle ci est limité à 10 gigabits donc 10 gigabits c'est largement suffisant pour les périphéries qu'on a actuellement ensuite ces normes à être corps évolué est passé à usb 3.2 génération 2 x 2 bon il encore fait quelque chose de très simple à comprendre bref le plus facile c'est de retenir le chiffre de 20 gigabits et actuellement la nouvelle norme qui vient de sortir c'est l'usb 4 qui est compatible thunderbird 3 et qui elle passe à une vitesse de 40 gigabits alors ce qu'il faut retenir c'est que tous les périphériques que nous voyons ici qui sont en usb 3 par exemple sont avec ce type de connecteur que vous trouvez en dessous avec une normalisation comme par exemple le ss ici super speed super speed 10 gigabits si vous avez de la chance sur le connecteur vous aurez ses repères et sinon superpi 20 gigabits avec le repère que nous avons ici mais ça c'est une norme et elle n'est pas obligé d'être écrite sur les connecteurs et maintenant en 2021 nous avons les connecteurs usb c et le problème que vous voyez tout de suite apparaître c'est que le connecteur usb c est compatible avec toutes les normes à partir de l'usb 2 à partir de l'usb 2 jusqu'à l'usb 4 les connecteurs peuvent être de type usb c et donc avec des débits différents un connecteur usb c peut être à 480 mégabits il peut être aussi à 5 gigabits il peut être aussi à 10 gigabits 20 ou 40 gigabits il faudra donc bien regarder sur la pochette pour savoir quel type de connecteur vous allez acheter et ce qu'il faudra regarder aussi c'est le débit en intensité pour pouvoir recharger vos périphériques ils sont si je prends par exemple l'usb 2 il est limité des fois à 500 milliampères voire 1 milliampère alors que maintenant il faut au moins 1 2 ou 6 ampères pour recharger un périphérique donc il faudra faire attention à la description du produit je vous conseille dès à présent lorsque vous avez un achat à faire c'est d'acheter directement des périphériques en usb c'est je prends un exemple vous avez besoin d'acheter un chargeur acheter un chargeur directement avec les connecteurs usb c'est comme celui ci vous avez besoin d'un chargeur pour votre voiture c'est pareil acheter un connecteur avec de l'usb c'est directement intégré sur le chargeur vous avez besoin d'écouteurs pour votre smartphone achetez directement des écouteurs avec de l'usb c'est et comme on le voit sur la petite capture ici l'usb c comprend souvent un micro contrôleur qui est intégré dans le connecteur comme on le voit ici vous avez besoin d'une clé usb c'est pareil acheter une clé usb avec un connecteur usb c il en existe même avec des périphériques avec le double connecteur usb usb c voire même des trois en un qui font même micro usb vous avez besoin d'acheter un écran c'est pareil il existe des écrans qui sont directement compatibles usb c vous pouvez directement le brancher sur votre ordinateur et vous avez directement un écran vous n'avez pas besoin d'alimentation supplémentaire il est même possible ensuite d'acheter directement un dock alors là j'ai pris un dock un petit peu complet qui coûte quand même 40 euros mais c'est juste pour montrer la capture d'écran qui se trouve ici donc l'usb c est compatible pour transférer les données en rj45 pour faire du réseau en lecteur de cartes mémoires aussi c'est pour voir vous allez pouvoir lire tout votre carte mémoire avec ce doc il est compatible aussi pour la vidéo usb c transmet aussi la vidéo jusqu'en 4 cas voire 8 cas pour l'usb 4 ce sera plutôt de l'usb 4 mais comme le périphérique avec un connecteur usb c il n'y aura pas de souci il est compatible hdmi il est compatible vga et comme on le voit ici bon il fait usb c ce doc il fait usb 3 et il fait bien sûr la norme usb 2 pour y connecter votre souris sans fil par exemple et c'est là où le tuto devient intéressant pour bien choisir vos câbles et vos périphériques ici on le voit on a un câble usb c donc dans l'avenir vous n'aurez plus que des câbles comme ceci du câble usb c des deux côtés et qui va remplacer tous les autres câbles micro usb lighting usb alors lighting bon ça c'est les connecteurs d'apple il ne reste plus que apple qui a des smartphones avec des connecteurs lighting tous les autres smartphones sont équipés de périphériques usb c un smartphone que vous achetez actuellement s'il n'est pas apple sera avec un connecteur usb c espérons qu'apple fasse la même chose d'ici quelques temps là le câble est capable de charger avec une capacité de 60 watts et là on va voir le débit c'est cette norme là qu'il faudra retenir le débit 5 gigabit ne pas retenir usb 2 usb 3 ça n'a pas trop d'intérêt sinon vous allez vous perdre dans dans les spécifications de la norme ensuite nous avons un autre cas je vais prendre l'exemple avec le câble suivant qui lui aussi est usb usb c est lui qui peut changer en usb 3 1 et qui va jusqu'à déjà 10 gigabit donc il a un taux de transfert de 10 gigabit ce qui est très intéressant ensuite il est capable de charger votre appareil jusqu'à 3 ampères il est donc certifié usb 10 gigabit et nous allons voir le dernier connecteur qui se trouve ici je prends l'exemple du connecteur qui est très joli ici et qui est un connecteur coudé qui est capable de connecter vos appareils et de les charger à une charge rapide de 3 ampères mais le seul souci de ce connecteur c'est qu'il est limité en débit à 480 mégabits un débit qui date de plus de 20 ans donc attention lors de l'achat de vos câbles le câble est très joli mais le débit est très limité par contre ce câble pourra largement être utilisé dans la voiture pour recharger votre smartphone puisque dans la voiture généralement on ne fait que charger son smartphone alors comme nous l'avons vu les câbles ont différentes capacités de charge ils sont soit en milliampères pour ceux qui sont de type usb 2 donc vous pouvez avoir des câbles type usb c qui ont des capacités de charge en milliampères et d'autres qui ont des capacités de charge en ampères 1 2 3 4 5 chaque câble est différent pour de l'usb c il faudra donc bien faire attention à la capacité de charge d'un connecteur nous allons le voir avec mon smartphone je vous faire juste une petite démo voici un exemple de charge avec mon téléphone portable si je le branche en usb 2 alors je vais lancer l'application qui permet d'enregistrer la consommation de l'appareil là je lance le logiciel en paire alors comme on peut le voir on consomme actuellement 472 milliampères heures ensuite j'ai activé le réseau de données donc là on est à 472 milliampères heures je le branche en usb 2 sur mon ordinateur fixe et là je peux recharger mon appareil à 437 milliampères heures je déconnecte l'appareil et je vais le brancher sur mon ordinateur portable en usb 3 là je le branche en usb 3 sur mon ordinateur portable et là c'est pareil on est à 494 milliampères heures pour la charge du téléphone je vais tester l'autre prise usb 3 c'est pareil on est à la même quantité de charge maintenant je vais la brancher sur la prise usb c'est de mon ordinateur et donc j'ai un connecteur usb c'est usb c'est et là je le branche sur mon ordinateur en usb c'est et on voit que la charge est beaucoup plus forte là on est passé à 1102 milliampères donc le connecteur usb c'est sur cet ordinateur est beaucoup plus performant pour recharger mon portable alors que l'usb 3 est un petit peu limité en intensité je vais maintenant brancher directement sur le chargeur s'il est avec le smartphone alors c'est un chargeur 66 watts et qui lui est branché usb côté chargeur c'est ce qui était livré avec le chargeur et connecteur usb c'est jusqu'à 6 ampères et là on le voit je monte jusqu'à 942 milliampères pour recharger mon smartphone il va tranquillement monter en intensité là on passe à 1180 milliampères pour de la charge rapide normalement alors j'espère que tous ces conseils vous seront utiles je vous mettrai cette page et cette capture d'écran sur mon site internet et je vous dis qu'il n'est beau et à bientôt